Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les onduleurs, à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. Pour expliquer le rôle d'un onduleur, prenons pour exemple un mini-réfrigérateur de camping. Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner à partir d'une tension d'alimentation de 230 volts alternatif à 50 Hertz. Lorsqu'on n'a pas accès à un réseau domestique, on aimerait alimenter ce réfrigérateur à l'aide d'une batterie au plomb qui délivre une tension de 12 volts continue. On a alors besoin d'un système qui va convertir cette tension continue en une tension alternative. Ce système est un onduleur. Son symbole est le suivant. Dans cet exemple, l'onduleur fait fonction de convertisseur continu alternatif. Prenons un autre exemple. On souhaite faire tourner un moteur triphasé. Pour le faire tourner à la vitesse souhaitée, on a besoin entre autres de l'alimenter avec une tension triphasée alternative de fréquence 97 Hertz. On ne dispose toutefois que de la tension du réseau triphasé délivrée par notre fournisseur à 50 Hertz. On a donc besoin d'un système qui va convertir cette alimentation alternative triphasée en une autre tension alternative triphasée. Pour cela, on a besoin de deux systèmes. Le premier est un redresseur qui va convertir la tension alternative triphasée en une tension continue. Le deuxième système est un onduleur triphasé qui va convertir la tension continue en une tension alternative triphasée. Dans cet exemple, l'onduleur participe à une fonction de conversion alternatif-alternatif. Nous savons maintenant à quoi peut servir un onduleur. Voyons de quoi il est fait et comment il fonctionne. Prenons de nouveau l'exemple d'une machine triphasée. On souhaite alimenter cette machine à partir d'une tension continue grand T. On utilise donc un onduleur triphasé. Toutefois, ce système n'est pas suffisant car en général, on ne dispose que de l'alimentation alternative du réseau. On utilise alors un redresseur. Dans cet exemple, il s'agit d'un redresseur PD2. En parallèle, on place un filtre afin de lisser la tension délivrée par le redresseur. Enfin, on ajoute un hacheur de freinage qui permettra de dissiper dans une résistance l'énergie fournie par la machine triphasée lors de son freinage. Ce hacheur est commandé par un calculateur. Ce calculateur est aussi celui qui commande l'onduleur dont voici la structure. L'onduleur triphasé est composé de trois bras, comportant chacun deux interrupteurs commandés par le calculateur. Pour étudier son fonctionnement, on aimerait connaître les tensions composées UA, UB et UC aux bandes de la machine triphasée. Une machine triphasée peut être modélisée par une charge équilibrée en triangle. Ici, le modèle simplifié d'une machine asynchrone. On se rend compte que la tension U, ici en rouge, ne dépend pas du bras central de l'onduleur. On peut donc se contenter d'étudier un onduleur composé seulement des deux bras extérieurs. C'est le schéma d'un onduleur monophasé. Ce montage est appelé aussi pont en hache. Les quatre interrupteurs, composés ici d'un transistor et d'une diode en antiparallèle, sont commandés par un calculateur. Ce calculateur peut commander les transistors de plusieurs manières différentes, ayant des noms poétiques comme la commande symétrique, la commande décalée ou la commande MLI. Dans chacun de ces cas, on va commander à leur tour les transistors T1, T2, T3 et T4, mais avec des lois différentes. Chacune de ces lois de commande va donner lieu à des tensions de sortie différentes, mais qui auront toutes un profil carré. Ces tensions sont relativement éloignées du sinus parfait dont nous aurions besoin pour alimenter notre machine. Elles vont donc toutes présenter des harmoniques de plus ou moins grande amplitude et à de plus ou moins grande fréquence. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la forme de chacun de ces signaux de sortie et les harmoniques qu'ils génèrent en tension et en courant. Sous-titrage Société Radio-Canada